bonjour bonjour à toutes bonjour à tous alors très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle journée nous sommes le samedi le 4 avril je suis obligé de le marquer je ne sais même plus quel jour on est quel jour on vit on a plus de week-end on a plus de semaine on est à la maison tout le temps là maintenant on va le savoir parce qu'ici au québec qui vont fermer à partir du ben ça les magasins d'alimentation sont fermés le dimanche donc ça ça va nous aider à nous repérer dans la semaine dimanche on peut pas aller acheter quoi que ce soit pour manger il faut le faire le reste de la semaine et ils ont fait ça pour donner des tout simplement des jours de congé au personnel d'ailleurs on a un neveu qui travaille dans une épicerie comme ça et puis travaille de nuit et donc il avait un jour de congé par semaine et en travaillant de nuit ben il il pouvait jamais vraiment récupérer physiquement il pouvait pas se reposer il aurait fallu qu'il ait deux jours consécutifs pour avoir au moins une nuit normale de sommeil et ben là ça y est c'est fait donc maintenant il a deux jours de congé consécutif il nous a dit ça la semaine passée dans cette semaine on est quoi aujourd'hui samedi oui c'est ça c'est lundi qu'on est allé donc lundi nous a dit ça donc c'est une bonne nouvelle pour lui c'est une bonne nouvelle pour nous aussi enfin il peut se reposer et c'est pas évident tout ce monde là c'est sûr que le personnel médical on le sait qu'ils sont extrêmement demandés qui travaillent comme des fous mais c'est pas les seuls c'est certain là c'est les épiceries les livreurs aussi qui travaillent beaucoup nous ici on fait livrer alors je sais qu'en france la poste ne fonctionne plus d'après ce qu'on m'a dit mais ici ça fonctionne encore il ya toujours la poste et les livreurs alors puroletters dhl fedex tout ça ça marche très très fort puisque justement les gens commandent de plus puisqu'ils ne peuvent pas sortir alors voilà donc je vais répondre aux questions qui ont été posés et aux commentaires qui ont été posés sur la vidéo d'hier et puis on va continuer la nature morte on va commencer à travailler sur la nature morte alors les questions alors diane bonjour diane vous avez posé beaucoup de questions mais il n'y a pas de problème regardez ça ça me fait plaisir d'y répondre mais en même temps si vous posez beaucoup de questions mais ce sont autant d'informations intéressantes et importantes que qu'on donne à tout le monde en répondant à ces questions et qui vont faire justement que tout le monde en profite alors à quoi sert l'huile de l'air raffiné et bien l'huile de l'air c'est une huile qui est on va dire brut lorsqu'elle est raffinée elle va être travaillée de manière à ce qu'on puisse l'utiliser avec la peinture à l'huile l'huile de l'ail a toujours marqué raffiné c'est toujours de l'huile de l'air raffiné qu'on utilise avec la peinture si c'était de l'huile de l'air brut ou pur je sais pas trop à quoi ça servirait peut-être pour la salade il ya des oméga 3 là-dedans non c'est du l'air donc raffiné moi je pense que toute huile est raffinée non selon moi raffiné raffiné on raffine de l'essence on raffine du soufre on raffine du sucre raffinerie bien des choses alors le mot raffiné ça a quelle signification au niveau de l'huile que ce soit de l'huile de laine de l'huile de noix ou autre de l'huile d'olive je suis certain qu'on pourrait faire de la peinture avec de l'huile d'olive c'est quoi la différence entre toutes ces huiles là finalement c'est tout juste une question de temps de séchage finalement et aussi de coloration si on mettait de l'huile d'olive dans la peinture peut-être que la peinture changerait un peu de couleur qu'elle deviendrait un petit peu jaune un petit peu verte on sait pas peut-être que le temps de séchage serait beaucoup plus long beaucoup trop long sinon on l'aurait utilisé si on utilise l'huile de laine mais moi je pense que c'est parce que c'est l'huile qui se prête le mieux à la peinture au niveau du non jaunissement et du temps de séchage maintenant on sait qu'on peut ici utiliser de l'huile de noix ils vendent de l'huile de noix pour la peinture d'un magasin de matériel d'artiste de l'huile d'oillette certainement d'autres huiles qui ne me viennent pas comme ça machinalement mais oui à ces huiles là donc voyez l'huile de noix on peut en mettre dans la salade aussi une huile va permettre à la peinture à l'huile de sécher parce qu'elle va dans le temps s'oxyder et durcir tout simplement et c'est ce qui emprisonne les pigments et qui permet de faire ce qu'on appelle le séchage de la peinture à l'huile qui est un séchage qui est un processus relativement long alors vous avez pris de l'huile raffinée de la marque pbo est ce que c'est bon parce que vous débutez ou est ce qu'il faut autre chose bon ben l'huile de lin raffinée de pbo c'est une huile de lin qui est faite pour être mélangé à la peinture c'est d'ailleurs aussi l'huile de lin qui se trouve dans les tubes de peinture alors oui il faut autre chose oui alors j'en ai parlé bien des fois je le redis encore si vous voulez faire de la peinture à l'huile vous devez respecter la règle du gras sur maigre qui veut que chaque nouvelle couche de peinture appliquée sur la précédente soit plus grasse que la précédente l'huile de lait il en faut mais vous allez devoir aussi utiliser du diluant à peinture du solvant ce diluant à peinture vous devez le mélanger avec de l'huile de lait à un pourcentage tel qui sera plus gras au fur et à mesure qu'on monte dans les couches c'est à dire que pour faire simple pour ma première couche je prends du diluant à 75% que je mélange à 25% d'huile de lait et là j'ai un mélange qui va me servir à la première couche qui est maigre parce qu'il ya beaucoup de solvants pour la deuxième couche j'utilise un mélange de diluant et de l'huile de lait à 50% de chaque donc c'est plus gras que le premier mélange pour la troisième couche je fais un mélange de 75% d'huile de lait pour 25% de diluant donc c'est encore plus gras et si je mets une quatrième couche j'ai juste à rajouter un petit peu d'huile de lait à la peinture donc c'est encore plus gras voilà c'est tout simplement ça et c'est une base qui est connue de tous les peintres depuis très longtemps est ce qu'on peut intégrer aux natures mortes les objets tels que des meubles des bijoux tout ça oui effectivement on peut mettre le bord d'une table on peut mettre une petite table au complet ça s'est déjà vu au complet avec les objets dessus des bijoux bien entendu tout une nature morte c'est tout ce qui n'est pas un paysage tout ce qui n'est pas un portrait une scène ce n'est pas quelque chose qui bouge c'est quelque chose qui fait avec des objets des fleurs aussi à peinture florale ça fait partie des natures mortes tout est une nature mortale si vous tapez dans google dans photo google photo nature morte peinture et là vous allez avoir plein 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 des peintures de nature morte des grands maîtres jusqu'à des gens qui peignent aujourd'hui si vous le mettez en anglais still life painting vous allez en trouver encore plus et des très très belles et ça va vous donner des idées de composition de nature morte de sujets de type de sujet tout ce qu'on peut mettre sur dans une nature morte c'est absolument tout moi j'en ai fait avec des matériels de peinture un pot de diluant un type de peinture des pinceaux vous pouvez faire ça avec cahier crayon lunettes vous pouvez mettre votre ordinateur dans une nature morte ça sera une nature morte moderne mais pourquoi pas ça existe alors diane qui demande encore ce serait possible d'avoir les infos sur le studio sont pris et faut-il juste un spot pour un meilleur éclairage ou plus et j'ai une autre question de françoise aussi par rapport au studio à propos du studio il en existe avec des led intégrés en voyez vous l'intérêt il me semble pas que ces lumières à l'intérieur soit judicieuse pour une nature morte quand pensez-vous le vôtre est un brésser cela est ce que c'est bien ça non moi le miel c'est j'ai acheté ça sur amazon c'est cowboy studio alors si vous tapez dans internet cowboy studio c'est un magasin en ligne qui vend que du matériel de studio photographie vidéo tout ça et c'est tout en anglais alors je vais donner les références de celui que j'ai acheté là donc si vous tapez cowboy studio point com vous allez tomber dessus produits là vous allez trouver dans la recherche vous tapez en haut et vous avez une autre recherche vous tapez tent ok donc ils vont sortir toutes les tentes ça fait partie des tentes une tente de studio si vous voulez donc c'est là ils appellent ça d'un photo studio table top lightning kit photo studio table top lightning kit donc with 16 pouces par 20 pouces ou 24 pouces 16 par 20 ou 24 temps square temps quitte simplement donc qui en français si vous voulez c'est un studio photo pour mettre sur le dessus d'une table avec un kit de lumière aux dimensions de 16 par 20 ou 16 par 24 ça j'ai pas compris pourquoi oui parce qu'il se déplie on peut l'agrandir une tente c'est une tente carré un kit de tente voilà alors oui j'ai deux alors pour répondre à la question de françoise il vient avec deux petits spots sur trépied tout petit qui sont en fait c'est des ampoules je me rappelle plus mon dieu c'est très chauffant ça chauffe beaucoup c'était la mode à un moment donné on avait ça des des spots avec une une ampoule allongée comme ça comme été c'est très c'est très chauffant c'est brûlant ben c'est ça en fait deux spots comme ça avec des des ampoules oh mon dieu ça y est oui c'est pas la première fois que j'ai un petit trou de mémoire comme ça ça fait tellement longtemps qu'on ne s'en sert plus il ya des plafonniers pas des plafonniers mais des des lampadaires comme ça sur pied avec une ampoule comme ça vers le plafond qui chauffe beaucoup halogène voilà des ampoules halogène ça y est c'est revenu et donc il ya deux ampoules comme ça halogène ça chauffe beaucoup qu'on va mettre de part et d'autre on peut le mettre les deux du même côté le but n'oublions pas de ce studio là c'est pour faire des photos d'objets en mettant si vous vendez je sais pas moi vous faites des bijoux des créations de bijoux fantaisie maison artisanaux vous achetez une tente comme ça vous mettez votre fond il ya des blancs il ya un rouge et un bleu il ya un noir c'est du velours d'un côté ou du nylon de l'autre voyez ils sont réversibles les fonds c'est très intéressant et donc vous mettez votre objet là dessus puis les projecteurs comme vous voulez puis vous faites des photos avec donc pour faire votre catalogue donc c'est pas un kit qui est fait pour des artistes peintres c'est un kit qui est fait pour les photographes et c'est bien c'est pratique parce que vous pouvez comme on voit certains produits des fois éliminer quasiment toutes les ombres un spot de chaque côté beaucoup de diffusion ça mais alors là vous me demandez vous pensez pas qu'une lumière à l'intérieur à d'elle sol judicieuse pour une nature morte effectivement il vaut mieux avoir une lumière contrôlée une seule source de lumière peut-être une une réflexion de notre côté pour s'il faut déboucher un peu les ombres ça peut être la lumière qui provient d'une fenêtre aussi il ya énormément de de manière d'éclairer une nature morte pour qu'elle soit dit de différentes façons éclairer comme j'en ai fait une dernièrement avec une bougie c'était juste la lame de la bougie qui l'éclairait c'est c'est à vous de voir au moment où vous le faites en bougeant la lumière en mettant telle ou telle source de lumière en la déplaçant qu'on va se retrouver avec des effets différents on va avoir une nature morte qui va paraître plus ancienne plus antique selon l'éclairage ou au contraire plus moderne avec les mêmes objets ça dépend de l'éclairage donc oui on pourrait très bien utiliser des lampes à d'elle pour avoir un éclairage plus fluide plus doux et plus fort et plus blanc on pourrait utiliser une lampe de poche par exemple aussi on peut la fenêtre la fenêtre plus un miroir une lampe plus un miroir réflecteur du papier aluminium n'importe quoi pour une surface blanche et c'est l'éclairage c'est très c'est une manière de créer une manière d'apporter ben selon l'éclairage on va faire différentes sortes d'images voilà tout simplement donc différents modèles à quoi sert le solvant encore une question de diane à quoi sert le solvant alors je le solvant comme je l'ai dit tantôt vous le mélangez à lui donner pour faire votre votre médium à peindre mais vous en servez aussi pour nettoyer les pinceaux tout simplement quel genre de récipient faut-il pour mettre le solvant et l'huile alors attention il y a des récipients en plastique qui ne supportent pas le solvant qui vont se mettre à fondre je l'ai vu c'est déjà arrivé donc faut faire attention à ça alors n'importe quel récipient bouteille en verre bouteille en plastique ce que vous voulez mais faites un test avant faites un essai c'est un plastique à savoir est ce qui va supporter le solvant tout simplement alors moi j'utilisais beaucoup des bouteilles en plastique avec des pompes moi j'aime ça parce que pour sortir le médium huile et solvant ensemble médium numéro 1 numéro 2 numéro 3 pour le gras sur maigre j'avais ça à mon atelier les gens pompés dans un petit pot une coupe le leur médium ils utilisaient puis après ce qui restait le jeté je ne voulais pas qu'ils remettent dans la bouteille même s'il en restait beaucoup je vous expliquer pourquoi lorsqu'on fait un médium à peindre qui est un mélange d'huile de lin et de solvant j'ai déjà eu des pots comme ça la pose qu'on appelle peau maçon ouais comme un pot de pour faire la confiture j'ai mis mes mélanges là dedans et bien entendu il y a le liquide mais il y a aussi beaucoup d'air avec le temps et pas très longtemps l'huile de lin avec l'air on sait ça s'oxyde donc ça durcit c'est ça le séchage de la peinture c'est comme ça donc l'huile de lin s'est oxydé ça a fait comme une galette dure caoutchuteuse à l'intérieur du pot et mon solvant et mon huile se sont séparés donc j'avais du solvant avec une galette d'huile à l'intérieur et tout ça pourquoi parce qu'il y avait de l'air dans le pot alors ne jamais en faire trop d'avance ça c'est le conseil que je vous donne si vous avez un atelier de peinture comme j'avais vous avez des élèves qui viennent toute la semaine vous avez une centaine d'élèves par semaine qui vient faites vous des flacons avec bombe comme j'ai fait puis là tout le monde va s'en servir puis on en consomme souvent on en remet dedans on en refait disons on remplit les pots mais si quelqu'un l'a eu laissé tout pendant trois heures sur sa table un petit pot faut pas qu'il la remette dedans parce que ça a commencé à s'oxyder en faisant comme ça j'ai plus jamais eu de problème il n'y en a plus jamais de galettes à l'intérieur de mes pots de médium voilà maintenant quand je fais mes médiums moi même je le fais directement dans un petit pot j'en ai ici non j'en ai pas ici dans la pièce à côté un tout petit pot de plastique je fais juste le mélange pour le moment pour la séance de peinture que je fais actuellement puis quand il reste un petit peu je jette et puis je vais en refaire l'anemail sur l'anemail la semaine suivante si j'en ai besoin j'en refais donc je n'en fais jamais d'avance voilà c'est le mieux est-ce que la peinture à l'huile ne donne pas des effets qui paraissent plus réalistes sur les tableaux par sa texture plus réaliste moi je dirais non il y a des peintres par exemple des peintres animaliers qui font des peintures animalières où on voit les poils quand on dirait que c'est une photo mais plus beau qu'une photo extrêmement précis extrêmement réaliste et ils font ça la plupart du temps maintenant à l'acrylique parce que des textures de pelage c'est plus facile c'est pas que c'est plus facile mais ça va être plus rapide à faire à l'acrylique puisque le séchage est rapide à lui il va falloir à temps que ça sèche revenir plusieurs fois voilà moi je vous dirais que le fini de la peinture à l'huile c'est différent un petit peu justement parce que c'est un peu plus fondu l'acrylique peut faire des découpages plus nettes plus découpés que la peinture à l'huile va faire des fondus des contours plus fondus un peu plus veloutés un peu donc oui on peut voir une petite différence entre l'huile et l'acrylique mais pas tout le temps pas tout le temps il y a des façons de travailler l'acrylique ceux qui peignent à l'acrylique ils vont vous dire c'est aussi beau que l'huile on va donner des résultats aussi beaux qu'à l'huile vous inquiétez pas c'est donc ça dépend toujours de la manière de travailler jd derveau qui demande merci pour l'ancêtre du père à quoi allez-vous faire la peinture en nature morte à l'acrylique non non j'en avais parlé ça va être à l'huile on va essayer de faire ça à l'huile avec la méthode de peinture à l'ancienne avec beaucoup d'étapes ça s'est répondu pour le studio bonjour on est là ça pourrait faire un tabou du 16e siècle voilà ben oui c'est ça pourquoi pas on va essayer de faire une nature morte avec un aspect un petit peu antique et puis donc on va le faire à l'huile c'est certain pour abdé sadek a dit on revient sur une question qui a été posée hier comment donner l'impression qu'il y a du vent et là il a donné une bonne idée il dit pour l'effet du vent les cheveux des passants et des passantes qui bougent au vent les cheveux de si sûr si un personnage on peut faire voler les cheveux au vent le chapeau qui s'envole et ça peut donner aussi l'impression du vent et comme je disais oui les feuilles mortes aussi des feuilles mortes qui partent au vent il y avait un artiste peintre ici au Québec qui est décédé qui s'appelle Rémy Clark et si vous regardez sur internet vous tapez peinture Rémy Clark vous allez voir des paysages il a un style particulier entre le réaliste et le naïf un peu parce que c'est des couleurs les couleurs ne sont pas très réelles mais le dessin est beau c'est réaliste mais par ces couleurs ça donne un petit côté légèrement naïf naïf au sens du terme de la peinture naïve qui est une belle peinture pas naïf du genre c'est fait comme un enfant non pas du tout et donc j'ai vu de ces tableaux on voit la pluie et le vent on voit bien la pluie et le vent dans les rues du Québec un couple qui marche dans la rue ou qui fait du vélo des choses comme ça c'est des beaux tableaux alors Maurice qui demande bonjour Maurice salut René merci pour tes vidéos peux-tu nous expliquer comment est constitué ton chevalet d'atelier j'y vois une planche en composite et une règle à droite à quoi sert-elle ? comment est-elle fabriquée ? alors il n'y a pas de règle je vais enlever ça hop la joconde le chevalet c'est un chevalet ordinaire oui alors ça c'est mon appui main je vais vous en parler si des fois on ne l'a pas vu donc ça c'est oui effectivement c'est une planche de MDF tout simplement voilà je m'insère des fois ça c'est vous voyez j'ai appliqué du gesso là sur des petites toiles voilà donc c'est un chevalet tout à fait ordinaire je vais vous montrer un petit peu le de bas en haut voilà alors il y a la crémaillère qui va permettre bon la crémaillère qui va permettre de le monter et de descendre ici j'ai la petite chose je le tire et hop il descend et je le remonte quand je le monte au complet là il faut desserrer d'abord la clé qui est derrière voilà quand je le monte au complet il touche le plafond là-haut il touche complètement le plafond donc pour la joconde je suis obligé de descendre parce qu'elle est grande alors c'est ça il est très stable il bouge un peu parce qu'il est quand même posé je suis sur un tapis de caoutchouc là ou alors peut-être qu'il s'est desserré je ne sais pas donc c'est ça il est quand même stable c'est ça c'est un chevalet donc de assez ordinaire c'est un Mabef la marque Mabef je vais vous le montrer ici hop on va y aller d'autre côté voilà vous voyez la marque ici Mabef fabriqué en Italie c'est du bon matériel c'est du bois très solide et non c'est ça il n'y a pas vraiment de règle on voit bien la crémaillère ici voilà c'est ça il est très grand il va jusqu'au plafond quand je le monte jusqu'en haut là il touche d'ailleurs c'est pas très haut ici non plus et voilà donc ça c'est une planche de MDF que je mets dessus parce que ça me permet souvent ben là pour l'instant je n'ai pas besoin de la mettre en fait mais c'est parce que des fois je mets une photo avec du scotch tape là qui est collé je colle ma photo dessus non il n'y a pas de règle à droite non non mais par contre si c'est de ça que vous parliez là ça c'est un bâton que j'ai que j'ai conçu fabriqué c'est un appui main vous voyez alors ici il y a comme une et deux marches et je mets la toile ici celui là ici il sert juste à écarter la toile du bois parce que si j'accote la toile ici ben elle va frotter sur le bois donc je l'appuie ici voyez comme ça j'appuie ma toile ici en haut pour vous le montrer il faudrait que je prenne tiens par exemple voilà ça je mets la toile ici et voilà et puis là ça touche pas jusqu'en bas ça touche pas et la plupart du temps ici en bas ça va être plutôt le le chevalet qui va être ici qui va écarter encore et puis comme ça je peux appuyer ma main dessus puis quand je fais du détail ou autre ça me permet d'être précis sans que ça touche alors avant les artistes peintres utilisaient un bâton rond avec une une boule de cuir ici et ils appuyaient la boule de cuir directement sur la peinture puis c'était plein de peinture et puis ça ça promenait peut-être un peu la peinture sur le tableau avec ça là ça il n'y a pas de risque qu'on salisse le tableau j'avais d'autres questions je vais descendre un petit peu voilà ah Marie qui demande la marque de mon téléphone ah oui je ne l'ai pas sur moi là non c'est un Samsung Galaxy S9 Plus voilà tout simplement Samsung Galaxy S9 Plus alors il y a un très bon appareil photo mais aujourd'hui ils ont sorti le S10 je pense qu'il y a comme trois objectifs qui prennent la photo mais je ne sais plus là en tout cas et il paraît que si on continue comme ça là quand il va avoir le S11, 12, 13, 14 là je pense que les les appareils photo réflexes, canon qu'on a payé 1500 dollars là on va les mettre aux poubelles et on va garder le téléphone mais il faut dire aussi les téléphones sont chers normalement nous on ne les achète pas parce qu'ils sont fournis avec des forfaits mais si on devait les acheter ça coûterait quand même assez cher alors j'ai fini avec les questions par contre je voulais remercier vous remercier toutes et tous pour votre présence votre présence pour moi parce que ça m'accourage à faire des vidéos mais pour les autres aussi au moment où ce matin quand j'ai pris les commentaires il y avait 39 commentaires en dessous de la vidéo c'est super c'est énorme merci beaucoup merci infiniment et puis alors donc merci entre autres à Geneviève de la Seine-sur-Mer alors vous qui êtes au bord de la mer la Seine-sur-Mer peut-être qu'en cette saison là maintenant vous avez certainement de super belles journées du soleil moi je me souviens avoir pris des bains de mer dans les calanques de Cassis à Marseille au mois d'avril j'ai pris des coups de soleil au mois d'avril dehors avec un sac à dos on faisait le calanque tout ça alors je sais comment ça doit être dur comme ça doit être difficile pour vous d'être confiné rester à l'intérieur avec ce beau soleil j'imagine la mer Sanari Sifour j'ai une cousine qui est à Sifour d'ailleurs juste à côté de chez vous et alors bon courage tout ce qu'on a à vous dire c'est bon courage tenez bon ça va ça va s'arrêter puis vous allez pouvoir vous lancer dans la mer bonjour aussi à Hugo en Corse la Corse l'île de beauté si normalement s'il n'y avait pas eu le virus tout ça là en Corse j'y allais là on est à avril mais dans deux mois on est combien aujourd'hui ? on est le 4 avril le 12 10 jours dans deux mois et 10 jours je partais en Corse et oui je prenais le bateau à Marseille pour la Corse mais là on était obligé de tout annuler alors un petit coucou à Philippe chez qui je devais aller si des fois il regarde cette vidéo c'est triste c'est comme ça mais je vais venir vous voir encore dans pas longtemps c'est sûr dès que tout est fini peut-être cet automne pourquoi pas en tout cas on va voir bonjour aussi à Andrzej Andrzej je ne sais pas excusez pour la prononciation de Pologne et oui j'ai dit hier un petit peu tous les pays qui nous regardaient mais il y en a bien plus que ça c'est sûr alors bonjour la Pologne aussi bonjour tous les pays Nadine de Casablanca aussi alors voilà donc je vais on va passer on va arrêter de parler on va arrêter le blabla on va passer aux choses sérieuses la nature morte alors nous allons continuer aujourd'hui la nature morte alors on a fait les photos alors je vais vous emmener avec moi sur mon écran d'ordinateur et par une capture d'écran je vais vous montrer comment je vais choisir mais je n'ai pas choisi encore je n'ai rien fait je vous attendais je vais choisir la photo qui me plaît le plus de toutes celles-là je vais vous expliquer pourquoi elle me plaît tout ça quel est mon choix quels sont mes critères de choix comment je vais la recadrer comment je vais la corriger au niveau des couleurs tout ça pour faire en sorte que déjà la photo le résultat de la photo ressemble au résultat de la toile que je voudrais avoir finalement ça rejoigne je vais chercher un mot encore que le résultat de la photo rejoigne le résultat que j'aimerais avoir sur la toile et puis après ça la peinture va encore apporter des modifications c'est certain mais déjà je vais chercher ça et puis alors la première chose aussi ça va être le format donner à la photo le format de la toile et la toile ça va être ça alors j'ai pris un panneau voilà c'est lui un panneau d'isorel masonite pour les québécois isorel pour les français alors celui-là il est lisse des deux côtés alors on va le le traiter au gesso on fera ça demain demain on va mettre du gesso là-dessus sablé gesso, sablé et puis il sera prêt pour le dessin et la peinture on fera aussi une couche de une couche de fond pour le teinter le colorer un petit peu puis après on va peindre on va faire le dessin peinture une première couche assez opaque on va essayer semi-transparente pour apporter un peu comme sur la je compte ici les valeurs et puis après on va apporter les couleurs petit à petit par transparence avec des couches de glacis de manière à justement aller chercher une peinture style 16ème siècle voilà donc alors ça ça fait 30 par 45 cm 12 par 18 pouces à peu près je la trouve très allongée moi je la trouve trop allongée moi quand j'ai pris ce panneau je cherchais un panneau 12 par 16 pouces j'ai pas trouvé je trouvais ça à la place mais je me suis dit coudonne où est-ce que j'ai acheté ça d'où ça vient c'est très étrange je sais plus d'où ça vient ce format là je sais pas et peut-être j'ai acheté ça en France quand j'étais à Nantes oui ça se pourrait bien j'ai ramené ça de France quand j'étais à Nantes au géant des beaux-arts au mois de décembre ça se pourrait très bien parce que ce format comme ça on en a pas ici au Québec on a 12-16 9-12 mais 12-18 non puis c'est pas 12 exactement 18 exactement c'est ça voilà donc alors par contre ce qui est faisable ça là si des fois c'est trop large une fois que j'aurai fait mon cadrage à l'ordinateur admettons je trouve que il faudrait avoir ça serait mieux quelque chose d'un peu plus carré je peux très bien le couper ça on peut le couper le poncer puis le mettre au format qu'on souhaite ou bien par exemple le mettre à un format standard pour trouver un encadrement moins cher comme ici au Québec bon ben 12-18 ça n'existe pas il faudrait qu'il soit 12 par 16 alors je pourrais le couper à 12 par 16 pouces exactement pour que ça rentre bien dans un cadre format standard qui coûte moins cher que si on veut le faire encadrer sur mesure voilà vous voyez comme quoi encore une fois on a énormément énormément de liberté d'action on fait ce qu'on veut dans la peinture c'est nous c'est notre c'est notre bébé notre tableau puis on le fait comme on le veut comme on veut le réaliser c'est de la création création totale création pure c'est bien ça c'est de la copie ça ça va être de la création qu'est-ce que c'est qui va valoir le plus on verra bien on m'a parlé que la joue était un petit peu trop arrondie ici oui je travaille là dessus je travaille je vais encore revenir un petit peu dessus je vais mettre la photo à l'ordinateur quand je serai rendu là je mettrai la photo de la joconde de la vraie et la mienne côte à côte ce qui va me permettre de vérifier mes proportions tout ça bien que le dessin avait été décalqué ça va me permettre quand même de réajuster et ce que je fais aussi avec photoshop sur la photo réelle de la vraie joconde je vais créer un calque un layer par dessus puis je vais dessiner je vais décalquer tous les contours les yeux le nez la bouche le contour du visage voilà quand j'ai fini ça j'enlève la vraie joconde et je mets la mienne en dessous je l'ajuste pour que ce soit aux mêmes dimensions exactement tout ça et ça va me permettre de voir si admettons par rapport à la hauteur si par exemple ma largeur est trop trop large ou pas assez et c'est là que je vais pouvoir replacer les choses ça va me permettre de voir une fois que j'aurai ajusté tous les contours du visage si les yeux sont bien placés à la bonne place si lui il n'est pas trop large parce que c'est sûr que même si j'ai décalqué le dessin à force de travailler dessus ça peut créer des changements sans que je le veuille voilà donc alors c'est ça les yeux de la joconde on me l'a dit dans un commentaire ils donnent l'impression de nous regarder c'est ça le truc de Léonard de Vinci c'est qu'elle a le regard enfin elle a le visage qui est tourné un petit peu vers la gauche mais les yeux sont face à nous donc peu importe où on se déplace où on se trouve on aura toujours l'impression que ses yeux nous regardent et ça il faut que ça soit aussi sur ce tableau là c'est sûr qu'il faut que l'effet soit là aussi puis le sourire et tout ça voilà donc allez on se retrouve tout de suite devant à l'écran de l'ordinateur alors le son va un peu changer ça ne sera pas le même micro ça va être le micro de l'ordinateur il est un peu moins bon je m'en excuse mais je pense que vous allez comprendre quand même alors on se retrouve tout de suite à l'écran d'ordinateur pour travailler la photo de la nature morte alors nous voilà devant l'écran de l'ordinateur et les photos que j'ai prises hier 2, 4, 6, 8, 9 on a 9 photos 9 images celle-là je l'avais prise de près pour justement pour mieux voir le vert ici le brillant sur le vert et voilà avec un autre réglage vous voyez c'est plus foncé on voit un peu mieux c'est un vert qui est un petit peu martelé je vais alors voilà de tout ça si on regarde les numéros 49, 53 49 attendez un petit peu je vais les mettre dans un ordre 12h25 40 12h25 35 09 24 ok c'est dans l'autre ordre on va l'inverser voilà la plus ancienne et la récente la plus récente voilà c'est ça donc ce qui me permet de voir les réglages j'avais à un moment donné j'avais modifié un peu la disposition il me semble c'est vrai que c'est très carré comme composition très carré alors je me demande si on ne devrait pas faire d'ailleurs on me l'a suggéré quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que la personne la verrait plus en horizontal un vertical pardon un format portrait c'est vrai qu'elle est très verticale mais moi je verrais peut-être ça dans un carré vous savez pourquoi parce que nature morte aussi c'est bien lorsqu'il y a du dégagement un petit peu le fond ici là que ce soit pas trop trop serré si on serre un cadrage là dessus ça risque d'être un petit peu moins bien au niveau de l'éclairage moi j'aime bien celle là finalement les plus sombres selon moi sont pas mal les mieux ouais l'éclairage l'ombre elles se ressemblent beaucoup toutes je regarde la position du raisin j'avais modifié la position du raisin il me semble à un moment donné ok là par rapport au pli je vois ici le pli qui m'amène vers le raisin c'est sûr qu'on a un beau triangle la composition en triangle en nature morte c'est classique le pli nous amène au raisin tout le temps ici j'ai un peu plus dégagé le bas ici là c'est plus le haut vous voyez comme ici c'est très près du haut ici oui je pense que alors c'est dommage ici mais mes plus beaux cadrages sont un peu trop pâles mais le cadrage peut se travailler après là avec photoshop alors ce que je vais faire je vais y aller je vais choisir surtout la luminosité l'éclairage alors mes yeux regardent à droite à gauche je cherche je cherche on va toutes les prendre une par une entre les deux il n'y a pas vraiment de différence si ce n'est que je me suis déplacé oui là on a une différence vous voyez le haut ici il est un petit peu plus dégagé là les zones foncées sont un petit peu plus pâles et la température des couleurs aussi elle est moins chaude il n'y a pas de différence ah là c'est très rouge le rouge est très fort l'éclairage est très fort aussi alors ce qui est faisable c'est de aussi de choisir deux images et faire les réglages dans photoshop pour les deux vous voyez alors je vais revenir à celle-ci ou celle-ci oui celle-ci parce qu'elle est plus dégagée là-haut donc c'est celle-là que je vais prendre c'est la 12 25 09 12 25 09 c'est celle-ci je vais l'amener dans photoshop voilà donc là il est en mode de cadrage on va arrêter ça je fais le réglage d'abord et le cadrage après alors pour les réglages je vais d'abord du piqué le calque alors moi je travaille photoshop pourquoi ? parce que je l'ai depuis des années je le connais super bien c'est juste une question que je pourrais m'en aller chercher Gimp qui est un logiciel gratuit on m'en a parlé on m'a dit que maintenant paraît-il que l'interface ressemble beaucoup à celle de photoshop moi je l'avais utilisé il y a très longtemps Gimp et puis j'ai pas du tout aimé son interface maintenant ils ont dit il paraîtrait que ça serait pareil mais vous voyez je suis tellement habitué j'ai donné des cours de photoshop aussi des cours d'art numérique je le connais tellement je suis tellement habitué puis le coût aujourd'hui est tellement moindre par rapport à ce que c'était avant avant il fallait payer ça des centaines des centaines de dollars pour avoir le logiciel maintenant c'est 10 dollars par mois donc pourquoi s'en passer puis à partir du moment où je m'en sers professionnellement voilà je zoom je dézoom vous voyez on a quand même une belle qualité d'image pour un téléphone vous voyez on a pas on commence à avoir le pixel un peu mais on a une belle qualité alors voilà donc je vais travailler les réglages pour ça je vais aller dans réglages ici je vais aller chercher les niveaux voilà ça m'a créé un calque niveau ici puis mes réglages sont ici alors les niveaux c'est quoi ? et bien ça permet de par exemple il faudrait que je les sorte ici ça va être plus grand on entend un G bleu dehors ok alors ici ça c'est éclaircir ou foncer toute l'image au complet ici c'est éclaircir on peut seulement foncer les noirs et ici on peut seulement éclaircir les blancs ici je vais foncer les blancs et éclaircir les noirs vous voyez c'est comme ça qu'on veut pouvoir agir autant dans le RVB c'est à dire dans toutes les couleurs ou dans chaque couleur rouge, vert ou bleu séparément ok donc là je vais commencer par vous voyez foncer l'ensemble de l'image mais le problème c'est qu'à un moment donné on fonce, on fonce les ombres deviennent trop noires peut-être et c'est là où je peux éventuellement venir éclaircir les foncés vous voyez pas beaucoup un tout petit peu très très peu voilà là ça va me permettre d'obtenir une photo qui va être belle à l'écran mais selon l'écran ça peut être plus ou moins bien parce que peut-être que sur votre écran ça va paraître plus foncé déjà là cette vidéo quand je vais la mettre dans YouTube pardon j'ai remarqué une chose toutes les vidéos toutes, toutes, toutes que je mets dans YouTube après ça elles sont toutes plus foncées allez savoir pourquoi bon donc là ce que je fais je règle l'image par rapport à ce que je souhaite après ça je peux modifier un petit peu la couleur aussi on a aussi pour la couleur ici les teintes et saturations voilà là je suis dans la teinte et saturation je peux saturer ou au contraire désaturer les couleurs on peut encore jouer sur la luminosité totale et générale vous voyez la saturation ici je mets 0 voilà elle est à l'origine et ici la teinte bien sûr on peut changer complètement la teinte vous voyez mais je ne changerai pas à la teinte par contre je vais juste un tout petit peu désaturer légèrement les couleurs très très peu désaturer les couleurs voilà parce que déjà je ne veux pas m'en aller vers quelque chose qui est trop vif au niveau des couleurs qui donnerait un style trop moderne au tableau mais en le désaturant au contraire on va s'en aller vers quelque chose d'un petit peu plus ancien ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter un petit voile jaunâtre là dessus aussi un petit peu donc je pourrais aller chercher en mettant on pourrait faire un filtre je vais rajouter un calque voilà on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus je l'ai mis dessus voilà un calque je vais prendre je vais prendre de la couleur jaune 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 orangé voilà voilà j'ai peint le calque complet ici ici dans le on va dire l'effet du calque on peut le mettre en multiplié vous voyez selon le choix il est où multiplié mélange produit voilà produit voilà et là voyez ça fait beaucoup plus jaune si je l'éteins ou si je le remets ce que je peux faire maintenant c'est diminuer sa comment dire son opacité qu'il soit plus ou moins actif voyez donc j'ai comme donné volontairement un petit un petit effet jaune à l'ensemble du tableau la photo oui avant après avant après un léger jaunissement voilà à tout cela à tout cela et bien après il y a une interprétation qui va se faire directement avec la peinture aussi on va jouer avec voilà tout ça c'est fait maintenant mon réglage me convient ce que je vais faire je vais régler le cadrage maintenant le cadrage pour la composition ok donc je vais dézoomer je prends l'outil l'outil cadrage voilà on va faire un test je sais que j'ai un panneau qui fait 18 par 12 voilà voilà ça pourrait faire je vais y aller comme ça une nature morte comme ceci vous voyez bon il s'est passé quelque chose je ne sais pas qu'il s'est passé je la remets ici bon voilà ça pourrait faire quelque chose comme ceci mais c'est beau c'est super mais je trouve que c'est trop serré vous voyez trop près du bord ici là aussi une nature morte complexe parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments gagneraient à être plus allégés donner de l'air aéré un petit peu hein alors on va l'essayer dans l'autre sens le cadrage 12-18 mais on va aller dans ce sens là voilà et là vous voyez je pourrais alors redonner un petit peu d'espace en haut à droite c'est pas parce qu'ici c'est gris hein moi dans la toile je pourrais le peindre hein mais c'est trop large trop grand en largeur aussi hein vous voyez ici la hauteur c'est bien on va y aller comme ça la hauteur c'est bien en haut et en bas vous voyez on a des espaces on voit un petit peu le coin de la table c'est très bien mais c'est en largeur ça marche plus c'est trop large donc moi je pense qu'il va falloir je coupe mon panneau de ma sonite alors ce que je vais faire je vais effacer les on va dire les grandeurs l'obligation des grandeurs je vais cadrer en haut ce que nous avons en bas c'est bien comme ça et à gauche on va y aller à droite à gauche pour vous voyez donner l'effet qu'on souhaite regardez comment on se rapproche du carré hein je pense qu'on va être carré dans le palon là alors et si je le faisais carré j'ai 12-18 bon et si on mettait 12-12 pour voir ce que ça va donner voilà là j'ai vraiment un carré vous voyez ce qui me permet de puis c'est pas vilain un carré ça fait ça fait des beaux tableaux aussi alors le sujet principal dans le tableau c'est difficile à le définir c'est avec la couleur la peinture qu'on va pouvoir le définir si on met le vert dans le cadrage comme étant le sujet principal on va se retrouver avec le vase en plein milieu on se retrouve avec une règle des tiers par rapport à ça ici c'est assez intéressant pourquoi pas je vais voir si on peut faire afficher une grille il faut que je valide ça d'abord bon d'ailleurs je ne valide pas je reviens ici je vais faire afficher une grille les grilles les grilles les règles règles ah non je pense je suis en train de confondre avec Corel Painter c'est dans Corel Painter on peut faire afficher la règle ok dans Corel Painter on peut faire afficher le nombre d'or c'est vrai je pense je confonds les logiciels ah on l'a ici nombre d'or spirale bon ok alors on va voir ce que ça va donner on l'avait carré on va garder le carré et on va replacer ceci il faudrait à la limite quand on verse la spirale là on a l'autre nombre d'or c'est à dire que c'est la règle des tiers mais plus près du nombre d'or cette fois-ci le triangle le diagonal les grilles la règle des tiers la voilà ça c'est la règle des tiers et là nous avons le nombre d'or donc ici vous voyez on est vraiment trop à droite ici il faut qu'on se déplace c'est ça j'aurais voulu pouvoir je ne sais pas comment faire pour le nombre d'or la spirale est-ce qu'on peut la faire tourner dans l'autre sens ah les orientations ok voilà on va l'avoir ouais je pense qu'on a fait presque les 4 non vous voyez laquelle se prêterait le mieux ça c'est pas mal oui voilà ça ce sont toutes les possibilités du nombre d'or qui nous ramène ici on s'en va vers la poire alors vous voyez on se casse la tête un petit peu on cherche au niveau de la composition quel va être le sujet le principal dans tout ça vous voyez ici si je me mets comme ça il n'y a pas assez d'espace ici là il y en a trop j'ai vraiment l'impression que je dois centrer la composition ok le triangle ici on va y aller comme ceci regardez je vais créer un nouveau calque ici on va prendre un crayon alors je ne fais pas tout ça comme ça d'habitude c'est juste parce qu'on est ensemble et qu'on a du temps à tuer voilà donc vous voyez on a notre triangle comme ceci de composition notre axe centrale ici vous voyez c'est sûr que tous les éléments sont quand même pas mal reliés entre eux il y a la pomme ici le raisin qui nous intéresse aussi on se retrouve moi je cherche un petit peu toujours la lecture c'est sûr que lui là il devient on dirait que c'est le sujet principal ne serait-ce qu'à cause de cette lumière qui est ici qui nous attire terriblement l'attention c'est le point le plus lumineux de tout le tableau vous voyez moi j'ai l'impression que je rentre je rentre dans le tableau ici par le brillant vous voyez peut-être que je m'en vais voir parce qu'on a une tâche brillante ici qui nous attire beaucoup et qui va nous faire tourner comme ceci vous voyez on va pouvoir là on va être sur le raisin on va pouvoir remonter encore vous voyez on peut s'en aller aussi par ici notre regard il va se on va dire le chemin de notre regard va se passer plutôt dans ce sens là vous voyez c'est sûr qu'on on n'a pas de on n'est pas dans une composition extraordinaire mais ça marche ça fonctionne quand même donc moi là je pense qu'on va faire un tableau carré je trouve que ça va lui apporter aussi quelque chose vous savez de particulier quelque chose d'un petit peu inhabituel un petit peu particulier et moi ça me donne le goût de faire ça j'ai envie de m'en aller dans une composition carré et là au niveau de on va dire du cadrage il y a une certaine statique parce que c'est très ça fait très centré nous avons un triangle vous voyez si on avait eu un petit fruit ici ça aurait été intéressant voilà vous voyez quelque chose là ça aurait été vraiment mieux alors il nous empêche de retourner faire des photos à nouveau mais je ne veux pas non plus comme on dit étirer la sauce et vous faire perdre votre temps vous imaginez un petit fruit comme ça pas trop collé sur le bord mais ça pourrait être intéressant alors on va revoir encore le cadrage on a une 12-18 on a dit 12-18 qui est trop serré mais si je remplace par un 12-16 vous voyez un 12-14 donc là qu'est-ce qui s'est passé avec un 12-14 on n'est pas carré j'ai enlevé un petit peu le vous voyez qu'est-ce que j'ai fait excusez oui ok je vais retourner sur le 12-14 là j'étais voilà est-ce que ça serait mieux si on décale le vert vers la gauche et là vous voyez parce qu'il devient plus là c'est sûr que là c'est le sujet principal c'est le vert et les autres éléments s'en vont finir la composition à gauche c'est très décentré on a un grand espace ici on n'en a quasiment plus ici mais ici la composition peut mourir un petit peu dans l'obscurité et là on se retrouve avec le vert en cuivre qui devient le sujet principal et il est très intéressant regardez un petit peu regardez les reflets qu'il y a ici vous voyez là les beaux reflets ici tout ça je trouve que ce vert en cuivre moi je l'aime je l'aime beaucoup je sais qu'il va donner beaucoup de travail et c'est pour ça à chaque fois que la composition était centrée lui il était trop à droite là on l'a ramené un petit peu plus dedans et on se retrouve avec la règle des tiers vous voyez on est en plein dessus nombre d'or pas tout à fait mais la règle des tiers oui même il aurait voulu aller un peu plus à gauche encore non voilà je pense qu'on va y aller comme ça c'est bon on garde cette image donc là je vais l'enregistrer fichier enregistré sous je la garde en PSD d'abord je vais la renommer je vais marquer nature morte voilà étant plaisé maintenant je vais l'enregistrer en JPEG si on veut l'imprimer aussi il faut attendre un peu parce que là il est en train de l'enregistrer en est à 99% parce que je suis sur les nuages sur mon cloud alors c'est un petit peu plus long voilà c'est fait fichier enregistré sous alors c'est un peu long voilà on va le mettre en JPEG enregistré voilà alors après ça moi ce que j'aime bien faire aussi je vous l'ai dit moi quand je peigne dans mon studio en bas à cause des caméras je suis obligé d'éclairer beaucoup les projecteurs il y a beaucoup de luminosité si je veux voir l'image comme il faut il faut qu'elle soit plus pâle sinon je suis ébloui par les projecteurs vous voyez je m'en viens ici dans teintes et saturation c'est quoi ça non pas excusez dans les niveaux pardon dans les niveaux et volontairement je vais éclaircir éclaircir beaucoup beaucoup vous voyez c'est bon et là je vais faire fichier enregistrer sous et là je vais marquer jamais un jpeg nature morte pâle voilà donc j'ai le bon modèle j'ai le modèle plus pâle ok et ensuite de ça je vais aussi pour m'aider ça peut toujours aider la saturation je vais l'enlever complètement et je la mets en noir et blanc aussi vous voyez en plus pâle et en noir et blanc jpeg nature morte un petit trait n et b enregistrer voilà vous voyez tout ça ça va m'aider beaucoup beaucoup pour pour faire le tableau pour voir les valeurs vous voyez ici je vois très bien les valeurs alors c'est la noir et blanc mais quand même pâli éclairci donc ça va m'aider pour l'avoir aussi à l'ordinateur ce que je peux faire encore et oui c'est pas terminé si jamais je veux faire un quadrillage d'abord c'est important que je garde à l'idée que c'est une 12 par 14 là je le prends en note sur une feuille de papier ou bien je vais renommer sinon je vais l'oublier je vais l'oublier complètement je le prends sur ma feuille de papier 12 par 14 ici c'est des pouces mais ça pourrait être un centimètre il suffit d'aller la la édition préférence 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 unité et règles centimètres ça n'a pas changé ah mais non ici c'est 12 par 14 poids pouces centimètres ça changerait c'est si je mets les règles affiché les règles voilà affiché les règles vous voyez on a 73 cm c'est ça par j'ai pas capable de voir à gauche à cause de ça là bon 73 par comment ça ma fenêtre est comme ça là bon 85 86 ça donne 615 par 86 c'est un ratio ça ne veut pas dire que c'est cette dimension là parce que l'image ah on va faire ça alors image taille de l'image dans le pixel on va mettre un pouce vous voyez 29 par 33 pouces donc ici ce qu'on va faire je vais mettre on est en pixel combien on a dit pixel pixel 2000 par 2400 pixels à peu près ok donc si je mets un pouce on avait dit que c'était 12 par 14 ça s'est mis tout seul voilà je reviens en pixel ça fait plus que 800 ça marche plus donc on va mettre une résolution de 300 on va la grandir en plus voilà 12 par 14 pouces 300 pixels c'est bon centimètres alors ça ferait 30 par 35 30 par 35 centimètres voilà ça va grossir un petit peu voilà mais je n'ai pas changé le ratio c'est juste ça voilà donc ce que je voulais faire aussi maintenant par exemple sur la noir et blanc pourquoi pas je vais monter en haut ici on va rajouter des calques et je vais tracer une règle des tiers pardon une mise au carreau un quadrillage je suis dans les calques c'est bon ok alors pour le quadrillage moi ce que je fais je vais afficher des repères je vais en mettre un à 50% horizontal il est où ? je ne le vois pas nous repères ah centimètres maintenant je veux du pourcentage voilà il faut que je retourne je retourne dans les préférences c'est là où je dois mettre les pourcentages compliqué un petit peu affichage nouveau repère bon voilà 50% vertical il est là vous voyez affichage nouveau repère 50% horizontal nouveau repère 25% je prends mon crayon ici une couleur vive quelque chose qui se voit bien on va aller avec du rouge on va aller avec du rouge ok donc je me positionne en plein milieu ici c'est bon voilà j'appuie sur la touche majuscule shift et je peux aller à droite à gauche j'ai oublié je vais au milieu je fais de haut en bas vous voyez là si j'efface les repères je ne les effacerai pas là mais ma ligne est un peu mince j'aurais pu l'épaissir un petit peu je suis en 10 pixels on va mettre 15 je recommence je vais zoomer ça va être plus facile à droite à gauche bon ça va bien vertical bien horizontal il suffit de rester appuyé sur la touche majuscule voilà c'est bon mais attention la touche majuscule je la lâche je fais un clic en dehors sinon il enregistre la majuscule et c'est difficile allez maintenant je vais faire l'écart le rabat vers en haut le rabat vers en haut à gauche à droite à gauche à droite là je vais faire des diagonales pourquoi les diagonales parce que alors là j'appuie sur le coin ici j'appuie sur majuscule et je viens ici je fais un clic ici voilà c'est bon je fais un clic ici j'appuie sur majuscule je fais un clic ici vous voyez parce que quand je vais faire mon cadrillage sur le papier je vais y aller avec des diagonales pour ne pas avoir à mesurer voilà pourquoi là le 15 pixels est un peu épais est un peu gros mais bon c'est pas bien grave voilà ça va m'aider à placer mes choses positionner les éléments après un raisin qui soit un peu plus gros un peu plus bain c'est pas grave mais je vais avoir les choses au bon endroit là je fais affichage les repères c'est effacer le repère voilà voilà mon cadrillage effectivement il est un peu épais mais c'est pas grave donc là je vais faire un fichier enregistrer sous en jpeg et là je l'appelle nature morte trait d'union quadrillage enregistré voilà je pense que si je retourne dans mon ici là voilà nature morte nature morte voilà nature morte je vais la renommer trait d'union je vais l'appeler 12x14 ça c'est pour me rappeler aussi alors tout ça c'est sur un nuage donc en bas dans mon atelier pardon je vais pouvoir afficher tout ça moi sur une tablette une petite tablette numérique que j'ai en bas qui me permet d'afficher les choses au moment où je peins vous voyez je suis dans le confort mais par exemple celle là le cadrillage c'est la noire et blanc de toute façon toute c'est la noire et blanc et la pâle ces trois là je vais les imprimer voilà je vais les imprimer sur ma laser comme ça je vais les avoir pleine page ne pas les redimensionner un peu plus ordinaire c'est bon ça ça va m'aider à faire le dessin à faire mes valeurs tout ça puis après je travaillerai uniquement avec ma tablette et la photo numérique mais sûrement la pâle parce que ça je verrai absolument rien sur ma tablette à cause des projecteurs des contrastes tout ça voilà donc je pense que c'est fini pour cette étape là vous voyez que c'est quand même assez long ça prend du temps mais moi je trouve que c'est c'est passionnant voilà c'est passionnant c'est amusant alors c'est sûr le quadrillage j'aurais pu imprimer la photo d'abord faire le quadrillage avec une règle et un crayon bien entendu mais vous savez comment c'est on prend des habitudes puis chacun a ses habitudes chacun fait à sa manière et on se trouve plus confortable avec ce qu'on est habitué de faire et donc ça devient plus facile aussi bien entendu donc voilà Linda est pas là elle est partie pendant que je faisais le tournage en bas et que je répondais aux questions elle était en train de finir le montage de la joconde sur l'autre ordinateur dans le bureau je pense pas qu'elle l'ait finie elle faisait les réponses aux questions dans la formation elle a travaillé beaucoup ce matin puis là elle est partie sûrement faire des petites commissions où un petit peu d'épicerie voilà donc profitons-en on peut encore sortir nous ici on sort pas pour on va dire propager le virus mais on sort juste pour le strict minimum et on essaye de rester à la maison aujourd'hui il pleut il pleut il fait 6 degrés on verra demain quel temps il va faire voilà alors la prochaine étape de la nature montre ça va être la préparation du support ça sera sûrement plus rapide qu'aujourd'hui est un petit peu moins long alors je vous dis à demain je vous souhaite une belle soirée une belle nuit ou un bon petit déjeuner si vous vous levez merci beaucoup merci infiniment pour toutes et tous pour tous vos commentaires n'hésitez pas à mettre des pouces en haut n'en mettez pas en bas et on se retrouve demain à demain bye bye alors oui c'est correct alors Linda vient d'arriver des commissions de l'épicerie elle en a fait pour de la viande du poisson et et il a montré ça il veut manger ça un bon steak et là elle vient de me dire non on n'est pas samedi on est vendredi aujourd'hui depuis le début je vous dis qu'on est samedi 4 avril non non on est vendredi 4 avril j'ai fait une erreur quand j'ai marqué la date sur ma feuille on est vendredi le 4 avril et voilà donc je pourrais vous le montrer t'es regardé ici en bas ne bougez pas alors alors voilà en bas de l'écran on voit le 3 avril mon dieu on est le 3 avril ouais on est vendredi 3 avril aujourd'hui c'est ça comme on dit je suis dans les patates ah oui j'étais sûr d'être samedi le 4 avril j'ai marqué ça sur ma feuille on est vendredi 3 avril voilà on le voit ici vendredi 3 avril il est 14h59 là donc voilà je viens de cette fois-ci je coupe je finis la vidéo là pour de bon donc on se retrouve demain samedi 4 avril ça sera vraiment samedi 4 avril demain et pas et pas aujourd'hui jusqu'à minuit donc demain on va s'occuper de préparer le support pour mettre la nature mort dessus bye bye à demain allez on va s'occuper de – Sous-titrage FR 2021